C'est une journée très spéciale aujourd'hui parce que comme vous le savez c'est le 8 mars journée internationale des droits de la femme nous l'avons commencé cet après-midi à l'institut français avec une conférence réussir sa deuxième chance conférence qui nous a été proposée par nous avons continué avec le lancement d'un concours de poésie féminine par nos amis étudiants sénégalais au maroc et nous allons terminer cette journée avec le vernissage d'une exposition de calligraphie tout à fait exceptionnelle une exposition de calligraphie féminine et pour moi c'est un grand honneur que ce vernissage soit fait de manière solennelle par fatia germoni à qui on a proposé de couper le ruban ce soir de manière symbolique parce que fatia a une trajectoire tout à fait exceptionnelle c'est une femme qui a réussi sur un terrain éminemment difficile qui est celui du sport fatia a été cinq fois championne du maroc en javelot elle a pratiqué le rugby un sport que nous français on aime beaucoup vous savez il n'y a pas longtemps ici on a créé un club le premier club de supporters de rugby france 2023 et fatia elle a été capitaine de l'équipe nationale du maroc de rugby pendant plusieurs années ensuite fatia elle s'est lancée dans le football et elle a réussi encore dans le football et elle s'est dit maintenant je vais aller encore plus loin elle s'est lancée dans le corps arbitral et la réussite c'est vraiment un sommet puisque vous savez que elle a arbitré pendant la canne et elle va arbitrer au cathare pour la coupe du monde donc voyez on a devant nous une femme qui est vraiment moi je trouve la trajectoire est extraordinaire je suis vraiment très heureuse et très fier d'être là je tiens à remercier monsieur le directeur monsieur pierre et je représente les femmes marocains et certes surtout les femmes où je dis je suis vraiment très heureuse et je suis vraiment très heureuse et je suis vraiment très heureuse je suis vraiment très heureuse et je suis vraiment très heureuse en Sous-titrage ST' 501